Vous allez bien, bonjour, ça va bien ? Très bien. Il commence à faire un petit peu nuit. C'est une jolie table que vous avez. Il y a pas mal de bouteilles quand même. Qu'est-ce que c'est, toutes ces bouteilles ? Il y a du rica, du piscadeuil. Bon, et, alors, ça fait plusieurs sessions que vous faites. Vous êtes à la sixième. Vous êtes à la sixième session ? Sixième session. Et ça fait, c'est quel canon ? Le quatrième canon ? Le quatrième canon, oui. C'est dingue, vous avancez vite. Avec ça, après ça, on ne peut pas aller à plus de 30, quoi. Alors, alors, c'est interdit ou pas ? C'est interdit, c'est interdit. Alors, donc, mais qu'est-ce que vous prenez comme ça ? C'est un kirk ou quoi ? Oui, la cuillotte de cerise avec un kirk avec du muscadet. Mais comment est-ce qu'on fait un kirk ? Moi, je ne sais pas. Avec du café. Avec la cuillotte et du muscadet. Ah, je peux en prendre un petit peu, moi ? Oui, mais... Alors, il manque le muscadet. Voilà. Attendez, il ne faut pas aller trop vite. Parce que, pour faire un kirk, il faut limer les deux. Et le muscadet et... La grillade de cerise. Mais sans le muscadet ou sans la grillade de cerise, il n'y a pas de kirk. Ah, ben non. Le désir ne suffit pas. Ah, ben non. Tu regardes. Regarde. Regarde. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ben merci, c'est suffisant. Et ça fait un bon canon, ça, quand même. Oui, oui. Moi, ça va me faire mon premier, moi. Mais vous, c'est le quatrième. Sixième session, quatrième canon. Et le désir ne suffit pas. Non, il faut, il faut les deux. Il faut les deux. Sans le vin blanc ou sans la cerise, il n'y a pas de kirk. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Il faut vite le dire à tous les amateurs de canon qui se croient très savants. Ils n'ont jamais rien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada